Sawa Dikap les amis aujourd'hui 137e jour de l'aventure réveil à Changrai je suis dans un bus un bus complètement vide je suis à la gare routière et ce matin je voulais prendre la direction de Nan N A N petite ville qui est à peu près trois heures et demie quatre heures de route d'ici et malheureusement il n'y a plus de bus alors probablement qu'il y avait peut-être un bus ou deux bus dans la matinée mais il est plus très tôt là maintenant donc il n'y a plus de bus pour aller à Nan je me suis assis cinq minutes j'ai regardé un petit peu la carte donc je suis dans un bus pour aller en direction de Fayao Fayao c'est plus ou moins sur la route de Nan donc ça va me faire déjà un petit peu de chemin en arrivant en Fayao j'espère trouver un bus pour Nan s'il n'y a pas de bus pour Nan on passera la nuit à Fayao c'est pas grave on passera une nuit on repartira demain matin en direction de Nan j'ai fait quelques recherches sur Fayao ça a l'air très sympa aussi même si ce n'était pas la destination initiale alors le bus part d'ici 20 minutes il y a toujours pas de passagers dans le bus s'il y a un couple de touristes qui est dans le fond du bus sinon il n'y a personne on est censé partir dans 20 minutes et là Fayao il y a seulement 80 un petit peu plus de 90 km je pense et c'est que de la route la grande route donc je pense qu'on aller pour une bonne heure ça doit être fait et puis on verra si on peut aller à Nan ou pas très bien à au revoir au revoir bye bye Au revoir Je veux aller à Naan Oui Ok, 7 ou 8 Et dans 5 minutes, 10 minutes Bien Bonsoir 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 Ecoutez les amis, c'est formidable Je suis juste arrivé ici à Payao Je descends, je vais tout de suite vers un guichet sans trop perdre de temps J'arrive, je dis, ouais, est-ce qu'il y a encore des bus pour Naan ? Je me dis, oui, il y a un bus à 13h45 Alors quand je suis descendu du bus, il était 35, seulement 10 minutes Même si maintenant il est 45 passé Bon, le bus a quelques minutes de retard, mais ça c'est pas grave Le bus devrait arriver ici Dans quelques instants, je vais pouvoir prendre la direction de Naan Alors ça arrive souvent quand on est en voyage On doit aller quelque part, parfois Si c'est un peu loin, il y a un seul bus par jour Comme c'était le cas ce matin à Tachangraï Donc prenez toujours un bus quand même Ne restez pas là et dire, ah, il n'y a pas de bus, je reste un jour de bus Non, prenez un bus pour une ville un peu plus loin Qui se trouve à mi-chemin si c'est possible Et généralement, plus vous vous rapprochez de votre destination finale Plus vous aurez de chances de trouver un bus Pour aller justement dans cette destination finale Je ne sais pas si je suis bien clair Mais je suis sûr que vous avez compris Sous-titrage ST' 501 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 On vient de s'arrêter pour faire une petite pause les amis 10 minutes apparemment On est garés à la station essence ici Et on s'arrêtait juste à côté du marché là-bas Donc je suis allé m'acheter quelque chose Puisque je n'ai rien mangé depuis ce matin J'ai vraiment la dalle, j'ai très très faim Même ce soir à Nan là, je vais tout dévorer Ils ont intérêt de faire chauffer les gamelles Pour l'instant, je me suis acheté un petit truc pour me caler là Alors vous savez les petites surprises, feuilles de bananes Avec, voilà, on ne sait pas trop l'intérieur Certainement du riz je pense, un petit morceau de saucisse aussi Il y avait des saucisses qui me faisaient envie Bon, voilà, j'ai pris un morceau de saucisse On va manger ça dans le bus Personne ne parle anglais ici Sur le marché là, j'ai acheté ça Bon, ça ne parlait pas anglais Il y avait genre à côté, ils me tcha-tcha en taille Ils rigolaient, on a réussi à se comprendre Et puis un des gars du bus aussi à qui je demandais Quand est-ce qu'on arriverait à Nan Combien il y avait de temps de trajet encore On ne parlait pas anglais mais on a réussi à se comprendre Et apparemment il y a encore deux heures de route Oui, la route est belle si vous voulez Mais bon, c'est un peu la montagne De temps en temps on est dans la vallée Il y a des virages Et puis on s'arrête aussi dans les petits bleds Il n'y a pas beaucoup de bleds Mais on s'arrête dans tous les petits bleds Mais c'est sympa ce petit trajet Et puis surtout ça me laisse un petit peu de temps Pour répondre aux messages Regarder la vidéo de Guigui Que j'avais commencé hier Mais que je termine aujourd'hui Tiens, j'en profite pour vous montrer Le prix de l'essence les amis Il y a du 95, du B10 Et du je ne sais pas quoi Bon, ça oscille entre 24,50 et 26,63 exactement On va dire 25 baht de moyenne Et 25 baht ça fait à peu près 75 centimes d'euros Excellent Je pense que c'est du porc Il y a pas mal d'épices Il y a pas mal d'herbes Ça arrache bien Franchement très bon Très très bien Quand je vous disais que c'était chaud Pour faire des dégustations Quand on est seul C'est compliqué de déballer Tenir la caméra Bien filmer Faire la mise au point C'est du riz Et à côté Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est peut-être de la patate douce Oui, patate douce C'est parfait Ça passe trop bien Ça monte C'est parfait C'est parti Qu'est-ce que c'est pas ? C'est parti Nemours C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le bus, l'intérieur du bus, nickel Moi je vais passer un très bon voyage J'étais spacieux, tout le tour il n'y avait personne J'ai changé de place sans arrêt pour faire des plans Et voilà il y avait la clim qui fonctionnait Non c'était tranquille, c'était confortable, c'était bien Je viens juste de réserver un hôtel Là j'ai fait une petite recherche rapide sur Agoda Ça s'appelle SP Guest House Je n'ai pas vu de moto-taxi Mais bon je vais faire le tour de la gare routière Il faudra y avoir un moto-taxi à traîner Sous-titrage ST' 501 SP Guest House 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 La première impression là comme ça Juste en arrivant à Nan, à Chaux J'ai pris donc un moto-taxi Il y en avait eu en fait juste à côté de la gare Je ne les avais pas vu tout à l'heure Mais j'étais là en train d'attendre tranquillement Le trajet 2,5 km Je vous ai fait un petit plan sur le Google Map 2,5 km pour venir jusqu'à la Guest Premier feeling comme ça Je pense qu'à force de voyager On développe un genre de sixième sens Un feeling Et c'est vrai que la première impression comme ça là Je sens déjà que cette ville va me plaire Je sens que ça va me plaire Je suis passé devant 2,3 temples Qui ont l'air très jolis Un petit peu de gens dans la rue La ville a l'air très calme Très posée C'est la fin de journée Il y a quelques boutiques qui commencent à fermer Quand j'étais à l'arrière de la moto J'ai croisé 2,3 regards Des gens qui m'ont fait un sourire J'arrive à la Guest Le boss est très sympa Hyper zen, hyper détendu Ouais ça va et tout Tu viens d'où ? Ton passeport Ouais passeport Ouais ok Vas-y donne moi ton passeport La chambre Tu veux choisir Regarde ça ça va Ouais je pense que ça va être très très bien Ce petit séjour à Nantes Ça me plaît déjà beaucoup Il loue des scooters Alors demain je pense que je vais rester à pied Vraiment explorer la ville en profondeur Parce que voilà maintenant c'est le soir Je vais pas faire grand chose ce soir Puis qu'après demain je serai en scooter Histoire d'explorer un petit peu la campagne La chambre est très bien J'ai payé 15,50€ la nuit ici On a un grand lit double ici Bureau frigidaire Miroir Là ça doit être la penderie Oui la penderie Lavabo Salle de bain La douche Une grande banquette ici Très bien Et puis la télévision Esté bien C'est parti ! 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 C'est l'achat des petites canettes de café, de boisson, bouteilles de thé pour le montage après. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !